Donc, maintenant que vous connaissez la virtualisation, on va donc entrer dans la pratique. On va créer une machine virtuelle et on va y installer le système d'exploitation Linux dans lequel vous allez apprendre l'essentiel des bases de l'administration d'une infrastructure informatique. Donc, allons-y, démarrons avec la création de la machine virtuelle. Donc, pour créer une machine virtuelle, Linux, bien évidemment, ça va se faire ici dans la formation avec un hyperviseur de type 2. Donc, pour le faire, la première étape consiste à installer l'hyperviseur de type 2, notamment Oracle VirtualBox. Ça, c'est ensuite la deuxième étape. Si vous êtes sur Windows, il faut activer la virtualisation. En fait, il y a cinq grandes étapes. Le but de la leçon n'est pas juste de vous montrer comment installer une machine virtuelle. Le but de la formation est de vous montrer comment virtualiser une infrastructure informatique. Quoi qu'on va revenir sur la virtualisation d'une infrastructure informatique. Beaucoup plus dans le détail, un peu plus tard, on va dire que c'est le but. Donc, c'est plus grand que ça. Et donc, de façon générale, lorsque vous voulez virtualiser une infrastructure informatique, la première chose, c'est de déterminer le type d'hyperviseur. Donc, là, on est dans un hyperviseur de type 2. Mais en général, en production, dans les entreprises, ça sera un hyperviseur de type 1 qui sera souvent utilisé. Donc, là, vous allez installer un hyperviseur de type 2, notamment VirtualBox, Oracle, qui a été racheté par Oracle. Ou, si vous avez un peu de sous, vous achetez VMware. 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 Alors, il n'y a pas vraiment de... Moi, j'ai utilisé les deux. Je ne vois pas de différence concrète entre VirtualBox et VMware. Donc, vous avez utilisé VirtualBox, autant puisque c'est gratuit. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller étape à étape. Donc, il y a 5 étapes et donc, tout au long de cette session, je vais vous montrer, en fait, comment virtualiser une infrastructure en suivant ce canova-ci. Donc, il y aura toujours, en fait, 5 étapes qu'il faudra faire. Il y aura toujours 5 étapes pour mettre en place une machine virtual. Donc, allons-y. Commençons par installer Oracle VirtualBox. Dans l'installation d'Oracle VirtualBox, vous tapez juste Oracle VirtualBox que vous allez télécharger. Oracle VirtualBox. Download. Donc, vous venez sur Download, donc téléchargement. Et, à ce jour, la version qui est sortie, c'est la version 6.1.36. Donc, en fonction de votre... du système d'exploitation haute de votre machine, parce que, si vous venez, vous connaissez une virtualisation de type 2. Donc, on va installer l'hyperviseur sur un OS. Donc, c'est pourquoi ici, je vous demande de choisir la version. OK. Donc, si vous êtes sur une machine haute... Donc, si votre PC sur lequel vous installez VirtualBox a Windows qui est installé, vous cliquez sur Windows. Si c'est plutôt macOS ou macOS X que vous avez, c'est un Mac que vous avez. Si c'est Solaris, vous utilisez ceci. Qu'est-ce que c'est la distribution Linux ? Donc, si vous êtes sur la distribution Linux, vous cliquez sur Linux Distribution. Si c'est Solaris, vous cliquez sur Solaris. Donc, voilà pour les OS. Je vais juste te donner une petite précision par rapport à la formation. On va en fait apprendre l'administration sur Linux. Plus précisément sur Ubuntu. Si vous avez déjà Linux ou si vous avez déjà Ubuntu, vous pouvez suivre toujours la formation. Donc, vous pouvez toujours suivre cette partie. Vous installez la virtualisation et tout. pour apprendre, pour préparer derrière le terrain de l'infrastructure. Donc, la mise en place d'une infrastructure informatique. Mais dans le cadre de la formation, si vous avez déjà Linux installé sur votre PC, la partie sur l'administration, vous n'avez pas besoin d'une machine virtuelle pour ça. Par contre, vous avez quand même besoin de comprendre la virtualisation. Ça sera nécessaire pour l'installation d'une infrastructure informatique complète. Même si vous avez Linux, suivez déjà le cours. Donc, ici, vous choisissez la distribution Linux. Donc, nous, on est sur Windows. Je vais cliquer sur Windows Host Port. Windows Host. Donc, là, il télécharge VirtualBox. Alors, moi, je vais le télécharger. Je vais le placer dans un disque. Donc, une fois qu'il est téléchargé, je le lance. Je vais l'installer sur mon PC. Donc, là, c'est l'hyperviseur niveau 2 que j'installe. Donc, l'hyperviseur niveau 2 est installé sous le système d'exploitation de votre PC comme étant un logiciel. C'est pourquoi il s'installe comme un logiciel. Donc, l'installation est classique. Donc, là, on demande là où on va installer. Donc, moi, je vais installer ça sur le disque D. Parce que comme ce sont les machines virtuelles, et que moi, j'ai un disque SSD qui est sur le C. Donc, le C tourne sur un disque SSD. J'ai une partie SSD sur mon disque. Et une partie HDD, le disque Dieu. Donc, je vais enregistrer ça sur Data. Ici, j'écris un dossier que je vais appeler VirtualBox. Vous installez comme vous voulez. Ensuite, ok. J'installe le networking, le USB support, Bride Network. C'est très important ceci. Hosted Only Networking. Bride Jet Networking. C'est très important d'installer ces différents composants. Ok. Ça va nous aider. Je vais y revenir lorsqu'on va parler de l'infrastructure informatique. Donc, allons-y. Ok. Ce suivant. Racourcis sur le bureau. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. J'aime plutôt quand c'est installé là sur la barre de tâches. La majorité des programmes que j'utilise en permanence, je vais mettre de la barre de tâches. Donc, barre de lancement rapide ou barre de tâches. Créer des éléments dans le menu démarrer. Oh, ça, ce n'est pas nécessaire. Je vais faire comme ça. Mais, vous faites comme vous voulez. Oui. Installer. Terminé. Ok. Donc, là, il a déjà été installé. Et il a été associé aux machines virtuelles. En fait, je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des avantages de la visualisation, c'était le fait que votre infrastructure devenait portable. C'est ça. Comme votre infrastructure devient portable, vous avez en fait votre infrastructure qui est représentée de ce formule de fichier. Et donc, votre infrastructure devient des fichiers portables qui peuvent être rejoués sur n'importe quelle machine qui possède un hyperviseur. Donc, sur mon PC, j'ai déjà un ensemble de fichiers portables auxquels ils ont été associés. Par exemple, si je viens d'un virtual machine, vous voyez que là, j'ai Ubuntu, 64 bits, par exemple. Là, c'est un fichier de type virtual disk image. On m'a dit que c'est une machine virtual avec tout un tas de paramètres des applications qui a été enregistré. Donc, ça, c'est un exemple de fichier de VMI, donc de fichier de machine virtual, qui ici est une image de disque du virtual. J'ai également ici SynthOS. SynthOS, vous voyez. Donc, du coup, c'est ça qui fait qu'il arrive à automatiquement associer les images là à la console ici. Mais sinon, pour vous, quand vous allez lancer Oracle VirtualBox, vous vous rends compte que normalement, ici, ça sera vide. Sauf si vous avez déjà, en fait, des machines. Sauf si vous avez déjà installé des machines virtuelles dans votre PC. Donc, ça, c'était la première étape. On a installé l'hyperviseur. La deuxième étape, c'est d'activer la virtualisation. Ça, c'est si vous êtes sur Windows. Je suppose que la majorité des étudiants de l'information seront sur Windows, puisque Windows a, en tout cas, ce jour, Windows a plus de 60% de part de marché du système d'exploitation. Donc, je suppose qu'une bonne majorité d'entre vous aura Windows. OK? Et donc, sur Windows, vous devez activer la virtualisation. La virtualisation n'est pas prise en charge, pas à défaut, par le système d'exploitation. C'est désactivé. Et donc, sur Linux et sur macOS, vous n'avez pas à activer la virtualisation parce que c'est déjà activé sur le système d'exploitation. Alors là, je tiens, en fait, à insister sur le fait que quand je dis activer la virtualisation, ça ne veut pas dire que je suis en train d'activer l'hyperviseur. Non, ce n'est pas l'hyperviseur. C'est vraiment la capacité du système d'exploitation à fonctionner avec l'hyperviseur. Cette fonctionnalité-là, OK, est désactivée par défaut sur Windows. Et donc, sur Linux et sur macOS, elles ne sont pas désactivées. Elles n'es pas désactivées par défaut. C'est pourquoi, sur Windows, vous devez, en fait, activer la virtualisation. Donc, pour activer la virtualisation sur Windows, avec un peu sur Windows, ça dépend de la machine. Si, par exemple, vous avez un HP, lorsque vous allez démarrer, il vous faudra, en fait, aller dans le BIOS. En fait, techniquement, activer la virtualisation revient à aller dans le BIOS, le BIOS B-I-O-S, le BIOS du système d'exploitation. Donc, le BIOS, c'est comme la mémoire morte du système d'exploitation qui contient des informations en lecture seule. Donc, c'est une mémoire accessible en lecture seule qui détient les informations clés du système d'exploitation. Donc, vous allez simplement aller dans le BIOS et activer la virtualisation. Maintenant, pour entrer dans le BIOS, ça se fait au démarrage de la machine. Donc, quand la machine démarre, vous allez appuyer une touche. Maintenant, cette touche-là, pour entrer dans le BIOS, dépend en fonction du fabricant de la machine. Par exemple, sur HP, c'est le F10. Vous cliquez sur F10 pour obtenir la virtualisation. Voici, par exemple, ordinateur HP, activez la virtualisation dans le BIOS. Donc, pour activer la virtualisation dans le BIOS, il dit, voilà les différentes machines. Bref, HP, inspecteur, envie et pavillon. Vous tapez sur F10, vous n'allez pas rater cela. OK ? Vous n'allez pas rater cela. Donc, sécurité, système security, virtualisation, technologie, disable. OK ? Alors, vous tapez le nom de la marque de votre PC sur Internet et activez la virtualisation. Par exemple, plus nom de marque. Par exemple, activer, je vais par exemple le faire avec Dell. Supposons que j'ai un PC Dell. Il dit, activer la virtualisation. Dell. Voilà. E10, c'est F2. Vous voyez que sur HP, c'est F10, mais sur Dell, c'est F2. OK ? Donc, c'est ça. Vous allez activer en fait en fonction de votre PC. Il y a une autre manière d'activer qui est plus universelle et qui est plus... Si vous n'arrivez pas en fait à trouver le bouton de fonction à appuyer vraiment au démarrage quand la machine est vraiment encore en train de démarrer, juste au tout début, les trois premières secondes, vous appuyez rapidement avant que le système d'exploitation nous boote, avant que la machine nous boote sur le système d'exploitation. Donc, comme je l'ai dit, il y a une autre technique qui est plus universelle, mais cette fois qui consiste à partir du système d'exploitation, donc qui consiste à partir à partir de Windows. Donc, sur Windows, vous allez redémarrer le post, mais d'une certaine façon. Vous allez redémarrer le post comme ça. Vous faites comme ça. Vous cliquez sur ici. Vous allez sur les paramètres. Donc, dans les paramètres, vous cliquez sur Mise à jour et Sécurité. Dans Mise à jour et Sécurité, vous cliquez sur Restauration. Restauration, récupération. Et dans Récupération, vous cliquez sur Démarrer maintenant. Mais si je clique sur Démarrer maintenant, ça va redémarrer le PC. Et comme je suis en train d'enregistrer ce cours, ça va se couper. OK? Donc, quand vous allez cliquer sur Démarrer maintenant, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Il y aura ça. Trouble shot. Use the device. Continue. Turn off your PC. Donc, ça, en fait, ça permet de redémarrer la machine à partir d'un support externe. Donc, vous allez plutôt cliquer sur Trouble shot. Donc, vous allez cliquer sur ça. Ça ne sera peut-être pas écrit en anglais. Ça sera peut-être en français. Retenez l'icône, c'est là. OK? Trouble shoot. Quand vous allez cliquer sur Trouble shoot, il y aura Reset le PC. OK? Donc, reconfigurer le PC. Et Options avancées. Donc, cliquez sur les Options avancées. Et quand vous allez cliquer sur Options avancées, vous aurez quelque chose comme ça. Vous aurez ça. UEFI Framework Setting. OK? Donc, ça, c'est le BIOS. Donc, vous cliquez dessus. Et quand vous allez cliquer, ça va redémarrer la machine. Et automatiquement, ça va vous envoyer dans le BIOS. OK? Ça va vous envoyer dans le BIOS. Et vous pourrez donc chercher, en fait, la technologie de virtualisation que vous allez simplement activer. D'accord? Donc, faites cela. Si vous avez des difficultés avec cela, faites-nous le savoir dans le forum privé des étudiants. OK? Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, une fois qu'on a activé la virtualisation, parce que si on n'active pas la virtualisation, vous aurez un message d'erreur. Vous aurez un message d'erreur lorsque vous avez démarré la création de machines virtuelles. Donc, une fois qu'on a fait cela, il faut maintenant qu'on télécharge l'image du système d'exploitation qu'on va en fait installer dans la machine virtuelle. OK? Ou alors, vous pouvez créer la machine virtuelle. Donc, ça entre le 4 et le 3. Vous faites comme vous voulez. OK? Entre le 4 et le 3. Donc, moi, je préfère d'abord avoir les images de machines virtuelles qui sont prêtes avant de démarrer la création de machines virtuelles. D'accord? On va donc télécharger l'image de machines virtuelles. Donc, pour télécharger les images, pas des images de machines virtuelles, mais on va plutôt télécharger les systèmes d'exploitation. Donc, par exemple, Linux, c'est un peu comme si la machine virtuelle, c'est une machine. Vous voyez? Il y a l'intérieur de la machine qui est vide. Il faudra qu'on installe un système d'exploitation. C'est un peu comme on installe un système d'exploitation sur votre PC. Donc, pour obtenir les systèmes d'exploitation, il y a plusieurs sites. Par exemple, là, c'est Linux que je vais installer. Comme c'est Linux, je vais sur le site Ubuntu. Je cherche Download parce que les systèmes d'exploitation Linux sont open source. Donc, je peux les installer gratuitement. Par contre, les systèmes Windows, les systèmes d'exploitation Microsoft sont vraiment payants. On ne va pas les utiliser. Ce qu'on va utiliser, ce sera Ubuntu. Ce sera Linux. Et précisément, pour l'administration, ce sera Ubuntu. Il y a deux sites où vous pouvez trouver tous les systèmes d'exploitation que vous allez utiliser pour les machines virtuelles. Il y a le site OS Boxes. OS Boxes. Par exemple, cliquez sur OS Boxes. Voilà. Ici, il y a tous les systèmes d'exploitation pour toutes les machines. Donc, pour tous les hyperviseurs de type 2. VMware, Oracle, VirtualBox, etc. Il y a vraiment tout. Donc, par exemple, ici, je choisis là. Ici, VM Image. Oui. Donc, VMware Image et VirtualBox Image. Et voilà les images. Donc, en fait, ça, c'est un peu comme les VDI. Comme je vous ai expliqué encore une fois, voir l'avantage de la virtualisation. Donc, en fait, ce site-ci là, c'est un peu comme des individus qui ont créé des machines virtuelles qui ont déjà les systèmes d'exploitation installés. Un peu comme SynthOS et Ubuntu aussi qui sont déjà installés sur ma machine. En fait, c'est ça qu'eux, ils ont. C'est ça. C'est simplement ça. Ce que vous voyez, c'est VDI. VDI, c'est les images qui sont propres. C'est les images de machines virtuelles avec à l'intérieur un système d'exploitation. Donc, c'est des machines prêtes à l'emploi. OK? Vous venez simplement comme ça, vous cliquez. Par exemple, si je veux, allez, allons par exemple sur Ubuntu. C'est Ubuntu que je cherche. Ou si je veux Kali Linux. Kali Linux qui est léger. Mais bon, je cherche Ubuntu. Je clique sur Ubuntu. et clique là. Clique droit VirtualBox. Et voilà les images. Donc ça, c'est les images qui ont été placées par les individus. Ubuntu puis VirtualBox. Et donc, vous cliquez simplement là, comme ça. Par exemple, si je prends Ubuntu version 22. Ubuntu version 22. Je clique là. Et quand je clique là, j'ai l'image que je vais directement charger. Et comme c'est déjà un système d'exploitation qui est installé dans la machine virtuelle, il vous donne même déjà les usernames et les passwords. C'est-à-dire que pour entrer dans la session du système d'exploitation dans la machine virtuelle, voici les informations en fait de mode des informations d'authentification. OK? Donc, l'avantage de OSBox, c'est que vous n'avez plus en fait à subir l'installation. La machine est déjà installée, tout est déjà installé. Donc, vous téléchargez simplement l'image et tout est bon. OK? Vous n'avez plus besoin d'installer encore le système d'exploitation, installer la machine configurée, tout non. Vous n'avez plus besoin de ça. Comme ici, vous voyez. Ici, je n'ai plus besoin de configurer. Tout est déjà configuré. Dans les machines, les images virtuelles, les images VDI, là, sont déjà configurées. C'est des machines déjà configurées avec des mémoires, des machines virtuelles, avec un système d'exploitation à l'intérieur, avec une session d'utilisateur qui a été créée. Tout en fait, quand vous partez de zéro, vous devez créer la machine virtuelle, vous devez installer le système d'exploitation, vous devez en fait créer le mot de passe, les informations d'authentification pour l'utilisateur principal. Donc, voilà, OSBox, vous pourrez l'utiliser. Il est très simple. Moi, je l'utilise beaucoup quand j'entre dans une production de masse, je l'utilise beaucoup quand j'entre dans la visualisation de masse. Donc, c'est dans une logique d'échelle. Mais là, comme on est en train de démarrer, vous allez utiliser une autre technique pour obtenir le système de fiches, pour obtenir le système d'exploitation. Donc, vous allez directement sur le site en question, vous téléchargez le système d'exploitation, l'image, ça sera un fichier pour un ISO. Vous allez télécharger l'image du système d'exploitation directement du site de l'éditeur, par exemple là. Vous allez sur Ubuntu ou alors vous tapez comme ça. Download Ubuntu Ubuntu Desktop comme ça. Download, c'est ça. Ubuntu Desktop. Donc, il y a Ubuntu Server. On n'a pas besoin du server, on a besoin de Ubuntu Desktop. La dernière version, c'est ça. Je clique sur Ubuntu Desktop, vous voyez que je tombe sur la même page qu'ici. OK. Donc, on va voir comment faire. Et il y a plusieurs versions. Donc, il y a la dernière version, c'est la 22.0.4 LTS. LTS, c'est la dernière version qui est supportée. LTS signifie long-term support. Donc, c'est la version qui est en fait supportée actuellement par la communauté open source. C'est ça. LTS stands for long-term support which means 5 ans. Donc, en fait, il y a du support pour cette version de Ubuntu jusqu'en avril 2027. Donc, la maintenance, la sécurité, les mises à jour sont garanties jusqu'en 2027. Donc, on va télécharger. Là, voici les requirements. C'est pourquoi je voulais d'abord qu'on télécharge le système d'exploitation parce que avec le système d'exploitation, on connaît en fait les exigences minimales en termes d'infrastructures pour faire tourner le système d'exploitation. Donc, je sais que la Ubuntu 22.04, là, j'aurais besoin d'un dial-core d'une mémoire de 4 gigas et 25 gigas de disque dur. OK ? Voir un peu. Donc, ça, ça me permet de connaître dans les caractéristiques de la machine virtuelle que je vais créer. OK ? C'est pourquoi je télécharge d'abord l'image des systèmes d'exploitation que je vais utiliser avant de créer la machine virtuelle. Donc, je vais garder cette page si vous voulez cliquer par exemple. Je vais cliquer là. Clique là et je télécharge. Voilà. Et là, ça commence à télécharger. 3,4 gigas. Pendant que ça commence à finir de télécharger, on va donc venir dans notre... On va venir sur VirtualBox autant pour moi. Donc, maintenant qu'on a le système d'exploitation, c'est qu'on va encer notre machine virtuelle. Qu'on va encer dans notre machine virtuelle, on va donc maintenant créer la machine virtuelle dans l'hyperviseur. Allons-y. Ça, c'est la quatrième étape. On va créer la machine virtuelle. Donc, pour créer la machine virtuelle, il vient là. Nouvelle. Je clique sur Nouvelle comme ça. Ou je viens ici et clique sur Nouvelle. Le dossier dans lequel je vais enregistrer la machine virtuelle. Moi, je n'enregistre pas la machine virtuelle dans le disque C. Parce que le disque C, c'est un disque système pour moi. Donc, j'installe ça plutôt dans le disque D. ici. Le type, c'est un système Linux. La version, c'est un Ubuntu. C'est un Ubuntu 64 bits. Le nom, je vais appeler ça Ubuntu-DevOps ou Ubuntu-DataOps. Comme ça. Comme ça, c'est le nom de ma machine virtuelle. Suivant. Et là, maintenant, je déconfigure la taille de la mémoire. Ce qui m'était demandé, je pense que c'était 4 Go de mémoire. N'est-ce pas? Non, c'est ça. 4 Go de mémoire. 4 Go de mémoire. La taille de disque dû recommandé. Ils avaient demandé 25 Go. On va créer un disque dû virtuel. Si on a un disque dû virtuel, on l'utilise. Sinon, on crée un disque dû virtuel. Sinon, on a joué un disque dû virtuel. Là, on va créer un disque dû virtuel. Le disque dû virtuel, le type de fichier du disque dû. Donc, ici, vous pouvez créer un disque dû virtuel spécifique pour l'hyperviseur VirtualBox. C'est ça, le VDI, VirtualBox Disk Image. OK? Ou alors, vous pouvez créer un disque dû virtuel qui est plus générique. C'est le VHD. Dans tous les cas, c'est le fichier. OK? Donc, ça, c'est vraiment le fichier image ou c'est l'image de votre infrastructure. OK? C'est à ce fichier que je fais référence quand j'ai dit tout à l'heure que l'un des bénéfices de la virtualisation, c'était la capacité de transformer son infrastructure en fichier portable. OK? Donc, en fait, c'est ça. Donc, ici, on va rester sur VDI parce qu'on est sur VirtualBox. Ça n'a pas d'incidence, d'incidence. On va rester sur une taille dynamiquement allouée. OK? Dynamiquement allouée. Donc, vous pouvez donner une taille fixe au disque ou une taille, ou une allocation dynamique. Rester sur... Moi, je vais rester sur une dynamique. Sur une allocation dynamique. L'allocation dynamique, c'est... C'est la façon dont l'hyperviseur va en fait allouer les ressources. Est-ce qu'il va allouer en fonction du besoin ou est-ce que vous voulez qu'il alloue vraiment une taille fixe chaque fois qu'il y a un besoin? Donc, je préfère généralement... Ce qui est préférable, c'est l'affectation, l'allocation dynamique. Donc, ici, on a besoin d'un disque dû de 25 gigas, ils ont dit. Donc, ici, on va mettre 25 gigas dans le D. OK? 25 gigas. Et je crée. Et voilà ma machine virtuelle qui a été créée. Système d'exploitation Ubuntu 6410, ordre d'amorçage, la disquette, l'optique, le disque dû, l'accélération, la mémoire vidéo. Vous voyez donc? Le pool. Donc, ça, c'est le pool de ressources où ma machine a été utilisé pour créer cette machine à l'intérieur de ma machine. Vous voyez un peu? Mais cette machine virtuelle est une machine virtuelle. c'est comme un PC qui est vide. Maintenant, il faut qu'on installe un système d'exploitation à l'intérieur. Vous voyez que si je clique là sur démarrer, il n'y aura rien en fait. Parce qu'il n'y a pas de système d'exploitation à l'intérieur. Vous voyez? C'est quoi il dit? Voilà, c'est vide. Donc, il n'y a rien à l'intérieur. No bootable medium found. C'est une machine virtuelle vide. On va attendre en fait que le téléchargement de la machine virtuelle soit complet avant de continuer. Avec le téléchargement du système d'exploitation est fini. Je vais le mettre tout dans mon disque C. Dans mon disque G qui est un disque dans lequel j'historise des logiciels. Ok. Maintenant, je passe dans la dernière étape maintenant qui est d'installer l'OS dans ma machine virtuelle. Ok. Donc, petite note par rapport à l'installation. Ce qui m'arrive souvent personnellement dans la virtualisation c'est que une fois que j'installe l'OS le compte que je vais créer de super user l'utilisateur principal l'administrateur de l'OS le compte administrateur généralement comme il faut des informations de communication il faut des informations d'authentification souvent je les perds et malheureusement quand vous les perdez votre machine virtuelle devient inutilisable. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous aurez installé la camba finit d'installer il faut vraiment enregistrer les informations d'authentification à votre VM quelque part de façon bien sécurisée de manière à ne pas l'oublier. Si vous oubliez ces infos de connexion c'est terminé vous devrez reprendre le travail ou alors à la rigueur vous passez par OSbox c'est pourquoi j'aime OSbox parce que ça vient déjà avec l'ensemble les comptes utilisateurs les mots de passe donc vous savez où les retrouver vous savez que sur le site OSbox il y a les mots de passe sont là donc tout est conservé mais quand vous partez du zéro comme ça il faut vraiment faire attention à ces infos de connexion c'est quelque chose qui m'a joué de tout pendant très longtemps donc allons-y maintenant on va démarrer une autre machine Ubuntu DataOps allez démarrage normal clique sur démarrage normal et il va tenter de booter le système d'exploitation donc boot en anglais qu'on traduit en français ça donne amorçage donc il va amorcer en démarrant par la disquette donc il va chercher un système d'exploitation à partir de la disquette après le CD puis le disque dur on peut changer cet ordre d'amorçage donc ici je vais donc choisir j'ai choisi un disque optique virtuel ou un lecteur optique physique donc là c'est la machine virtuelle ISO la machine ISO dans le fichier ISO c'est comme un disque optique c'est un peu comme un CD quoi ok c'est le format qu'on utilisait pour le stockage en CD donc là je vois que j'avais travaillé à la Ubuntu 20 et là j'ai la 22 donc prenez ce que vous avez téléchargé en tout cas donc moi j'ai 2 donc ce qu'on a téléchargé c'est la 22 en tout cas ce que moi j'ai téléchargé donc au moment vous achetez la formation peut-être ça sera la 24 ou plus donc l'image du système d'exploitation que vous avez téléchargé donc ça sera un fichier ISO vous cliquez sur choisir et voilà il va démarrer avec dessus alors je vais tenter d'agrandir l'écran là voilà maintenant je vais try donc il y a plusieurs options à l'intérieur de la machine virtuelle je clique à l'intérieur de la machine virtuelle là il est en train d'installer dans Ubuntu d'agrandir comme ça ça prend un peu de temps pour démarrer donc là on va installer Ubuntu ça prend un peu de temps pour s'initialiser comme ça un peu de patience tout dépend également de la capacité de votre machine si votre host donc si l'autre de la machine virtuelle est puissant ça va également aller plus vite ça dépend aussi des programmes qui tournent donc dans mon PC j'ai quand même beaucoup de programmes qui tournent du coup ça concourt un peu à ralentir la machine ça concourt à jouer sur la machine virtuelle voilà donc là je clique sur français et je clique sur installer alors pour le clavier on va aller sur AZERTY il craint un peu je vais un peu le réduire pour qu'on puisse voir je vais vous montrer comment gérer ce type de point d'affichage tout à l'heure donc je clique sur continue si vous avez un clavier AZERTY vous mettez AZERTY maintenant quelle application souhaitez-vous installer pour commencer là c'est l'installation normale décocher de cocher ça c'est l'installation normale continue là il dit qu'il n'y a aucun système d'exploitation sur cet ordinateur donc il voit la machine virtuelle comme un ordinateur et donc effacer le disque dur et donc effacer le disque dur donc il va formater c'est normal lorsqu'on est installé une situation on formate toujours la machine et on installe bintour donc c'est ça si vous voulez vous pouvez partitionner le disque dur en plusieurs bon là on n'a pas besoin ok on continue où êtes vous vous pouvez mettre france au canada aux états unis vous mettez le pays que vous voulez france ne voit pas peut-être c'est la ville qui demande allez mettons par exemple paris voilà paris île de france dans cela je pense que c'est plus que le fuseau horaire ok donc paris île de france continue donc là c'est attention ici c'est vraiment le mot de passe c'est si concret le nom d'utilisateur ok ça c'est très important le nom de la machine virtuelle pas velissa data ops data ops comme ça nom d'utilisateur bon on peut garder data le tirer du six pour souvent problème data ops comme ça mot de passe mettez le mot de passe que vous voulez donc noter ces informations quelque part mot de passe on peut mettre jvc 35 10 à minuscule jvc 35 10 et je clique sur continuer où je peux ouvrir la session automatiquement de toute façon ça c'est un compte de normal mais demandez le mot de passe ouvre la session continue là il va installer le système d'exploitation moi je vais profiter pour écrire ces infos ici pour que ne vous perdez pas par exemple nous mêmes dans la formation ça nous permettre ça nous suivre donc info authentification vm data ops user on a mis data tiré du 8 ops et mot de passe on a mis jvc 35 10 voilà comme ça les infos restent là ok donc normalement la machine virtuelle en cours d'installation voilà on va attendre que ça finisse d'installer donc ça va prendre un peu de temps ok donc là l'installation est terminée donc je vais redémarrer la machine virtuelle on va voir si le système d'exploitation c'est correctement installé voilà j'appuie j'appuie entrer ok donc voilà l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure donc le mot de passe c'est jvc 35 10 donc jvc 35 10 donc voilà je tape entrer et voilà je suis dans le système d'exploitation du linux donc là je vais faire passer non là ça finalise l'installation et voilà le système est donc installé donc je sors de la machine virtuelle voilà nous avons donc ainsi finalisé l'installation de la machine d'une machine virtuelle d'une infrastructure informatique si vous avez des questions par rapport à la création d'une machine virtuelle avec linux une machine virtuelle linux avec un hyperviseur de type 2 n'hésitez pas à aller pour vous aider dans le forum privé des étudiants donc nous allons faire une petite pause et nous allons revenir sur la manipulation d'une machine virtuelle donc je vais vous montrer dans la session suivante comment on configure une machine virtuelle et comment on travaille avec une machine virtuelle donc d'un point de vue paramétrage configuration comme vous voyez les affichages l'utilisation de la souris la relation entre le host donc la machine hôte et la VM donc cela va se situer dans la continuité de cette de cette session de cours donc on reste toujours dans la même mouvance donc on fait une petite pause si on se retrouve tout à l'heure merci